Nous sommes en train, nous sommes en train, d'abord il faut reconnaître que nous avons été dans notre parti résilients. Personne ne nous attendait pour ces élections, pour les déboires que nous avons vécues récemment. Vous savez bien de quoi je parle, mais notre résilience vient de notre leader, l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio, qui a délégué ses pouvoirs au bâtonnet JQ Cyril. Et nous avons cru que nous pouvons aller de l'avant, nous avons tout fait et nous avons pu respecter les conditions exigées par la Sénat et nous avons pu déposer notre dossier. Ça s'appelle de la résilience, beaucoup ne nous attendaient pas. Je me souviens encore d'une réunion de l'ANIP à laquelle l'île de Béné, elle avait été confiée, où j'avais représenté le parti. Où certains représentants de parti se moquaient de nous, mais nous y voilà, nous sommes là. Nous sommes focalisés sur les élections du 8 janvier prochain. Nous y allons, nous affûtons nos âmes, nous bavardons très peu actuellement de ce que nous faisons. Mais je peux vous rassurer que c'est pour nous une élection de défi. Nous avons toujours participé aux élections. Cette élection représente pour nous un défi vu les conditions dans lesquelles nous avons pu avoir y accès. Notre état-major affûte ses âmes, nos candidats également. Et vous allez voir dans les jours à venir, peut-être nous allons dévoiler progressivement ce que nous faisons. Mais rassurez-vous, il y a du travail derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio Super, Radio Chigan, en a chenoumine.